Madame le Président, Madame le Ministre, mes chers collègues, Monsieur le Rapporteur Général, nous voici donc devant un texte sans filtre et ambitieux. Ambitieux parce qu'il s'inscrit dans la stratégie bas carbone, sans filtre parce qu'il s'inscrit, si j'en juge le Président de la République, dans les pas des conventionnels. Alors, je connaissais les cigarettes sans filtre, qui sont mauvaises pour la santé. Je connaissais les tuyaux d'échappement sans filtre, qui sont mauvais pour la qualité de l'air. Voici la démocratie participative sans filtre, avec le risque de laisser partir dans l'atmosphère des particules législatives nocives pour la démocratie. Rappelons que ce n'est pas le gouvernement qui fait la loi, et donc le filtre, modestement, va jouer son rôle, ce qui lui évitera d'être pris à tort pour une chambre d'enregistrement qui ne serait là que pour recopier ce qu'on voudrait bien lui dicter. Malheureusement, devant nous, nous avons trois types de problèmes. Premièrement, on ne sait plus très bien qui soutient ce texte. Deuxièmement, il est truffé de mesures symboliques, redondantes ou inapplicables, et il fait l'impasse sur ce que nous estimons, chez les Républicains, essentiels pour lutter contre le réchauffement climatique. Et troisièmement, il ne tient pas compte du contexte économique. Le problème de ce texte, c'est que c'est une liste de courses donnée par les conventionnels avec des mots-clés. J'ai entendu urgence, bifurcation, résilience, biodiversité, tout ceci s'assemble, mais où est la stratégie quand on met sur le même plan Wipub et l'écocide ? Sous-titrage ST' 501